Eric, lorsque tu nous parlais de la permaculture comme s'inspirant des modèles naturels, observant, il y a quelque chose tout à l'heure sur lequel tu as attiré mon attention, c'est la notion de système ouvert, système fermé. Tu m'as dit là, c'est vraiment l'une des choses fondamentales qui a permis de réaliser la permaculture. Parce qu'en fait, les systèmes sont, mais la permaculture nous a permis de comprendre pourquoi les systèmes humains ne fonctionnaient pas et de comprendre un petit peu où se situait le nœud, de poser le bon diagnostic, comme tu disais. Oui, c'est sûr que c'est un élément très important. Donc, on l'a dit, un des trois modèles de la permaculture, c'est la façon dont fonctionnent les systèmes naturels, les systèmes vivants. On connaissait la notion de système fermé, de système ouvert, parce que la physique, la thermodynamique, etc. On apprend ça, j'ai appris ça à la même étude à l'époque. Donc, je pense que Bill Mollison, un des deux co-créateurs de la permaculture, a fait sa crise entre guillemets et partie vivre en forêt. Une des choses qui l'a frappé, c'est à quel point nos systèmes humains étaient non efficaces, non soutenables, non résilients. Et donc, à contrario, j'ai dit, ah oui, mais le vivant sauvage l'est. Alors, il a regardé ça, et une des choses qui l'a frappé, c'est que nos systèmes à nous sont des systèmes dits « ouverts ». Alors, on va détailler ça un petit peu. Les systèmes naturels peuvent être qualifiés de fermés. Alors, je précise tout de suite quand même que les physiciens puristes diront, non, la Terre n'est pas un système fermé, puisqu'elle reçoit, on l'a dit tout à l'heure, effectivement, l'énergie du soleil. Ok. Donc ça, c'est ok. Maintenant, donc c'est vrai, revenons à l'échelle de notre Terre et de notre humanité. Pour nous, à notre échelle, le soleil, il est là, il est là éternellement à notre échelle de temps. Oui, donc ce n'est pas une variable. Quelques milliards d'années, et son énergie arrive gratuitement sur la planète. Donc, en faisant ça, en tenant compte de cette gratuité-là, on considère maintenant la planète avec son atmosphère, on va appeler ça Gaïa, comme un système, et on regarde que ce système, et on se rend compte que dans la façon dont il fonctionnait, avant que l'on ne touche encore une fois, tout là-dedans était des systèmes fermés. Alors, ça signifie quoi ? Chaque élément, une des façons d'aborder la notion, c'est ça. Un élément du système, c'est intéressant de considérer qu'il a des besoins qui rentrent. Donc, imaginez votre élément du système avec une flèche qui lui arrive, ses besoins. Et puis, alors ses besoins, ça peut être de la nourriture, par exemple, si c'est un végétal, un animal, etc. Et puis, des productions et des fonctions, donc une flèche qui sort de notre élément. Et puis, on a aussi identifié en permaculture qu'un élément a des facteurs intrinsèques. Bon, on ne va pas en parler de ça maintenant. Alors, on va considérer les besoins de chaque élément. Bon, mais il n'y a que deux solutions. Soit dans notre système, les besoins de tous les éléments sont fournis à l'intérieur du système, par l'intérieur du système, ça veut dire donc en fait par d'autres éléments du système. Et dans ce cas-là, ça va être un système fermé. Il supplé lui-même à ses propres besoins. Voilà. Chaque élément, ses besoins sont fournis par les productions des autres éléments du système. Soit, ce n'est pas le cas, donc c'est la façon dont fonctionnent le système naturel et c'est la façon dont vont fonctionner les systèmes conçus en permaculture. Parce que c'est l'objectif, un des objectifs de la permaculture. Parce que c'est une condition clé de soutenabilité et d'efficacité. Et puis, nos systèmes à nous, c'est le contraire. Regardez ce qui se passe. On veut produire des poulets. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des usines, on met des poulets et puis on va faire rentrer, il faut de la chaleur, il va falloir faire rentrer de la nourriture, il va falloir faire rentrer de l'eau, il va falloir faire rentrer des antibiotiques, parce que dans les conditions dans lesquelles ils sont, ils crèveraient tout de suite sinon. Et tout un tas de choses. Et puis, côté maintenant des productions, ok, notre usine à poulets va produire effectivement de la nourriture, très bien, mais elle produit aussi du bruit, du pipi et du caca. De poulets. De poulets et ça pue. Et si c'est mal géré, ça va être carrément toxique, si c'est le cas. Et puis, ça va produire tout un tas d'autres déchets. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que les besoins des éléments du système, prenons un élément, les besoins d'un élément, s'ils ne sont pas fournis spontanément, gratuitement, par d'autres éléments du système, c'est un travail. Donc déjà, à fournir votre usine à poules, il faut faire venir la nourriture, l'eau, etc. Alors, d'ailleurs, pour qu'elle vienne, cette nourriture ou cette eau, elle est produite par d'autres usines qui vont produire de l'eau en consommant encore de l'énergie et puis qui vont produire de la nourriture parce qu'il va falloir faire rentrer le blé ou je ne sais pas trop quoi pour aller produire les farines. Et puis, tout ça, ça coûtera l'électricité. Il a fallu la produire, l'électricité, pour faire tout ça, et les machines. Alors, pareil, on remonte l'usine électrique, il a fallu, etc. Et c'est une cascade, une succession, une chaîne comme ça de systèmes ouverts où les besoins de chaque élément du système de production, ça vaut pour les usines, ça vaut à toutes les échelles, pour tous nos systèmes humains. Les besoins sont toujours du travail qu'on doit fournir pour amener ces besoins-là. Et puis, en aval, les productions, certaines qu'on considère comme positives sont consommées, et puis toutes les autres productions qu'on va considérer comme négatives sont des déchets, de la pollution, des intoxications, des maladies, etc. Et on passe aussi beaucoup d'énergie à, soit se soigner, parce qu'on est malade, soit dépollués, soit enterrés publiquement, soit aller rejeter dans la mer nos déchets, ou les cacher dans le sol, etc. Donc ça, c'est typique des systèmes ouverts, c'est un scandale logique, un scandale d'efficacité, un scandale énergétique, un scandale de sagesse, tout ce qu'on veut. Il faut vraiment être un homme dégénéré pour aller inventer des choses comme ça. Et ça fait 10 000 ans qu'on se forme comme ça. Tu veux dire, par exemple, qu'une forêt est un système fermé ? Voilà. Alors, par contre, a contrario, encore une fois, à l'énergie solaire pré, qui est gratuite, les systèmes naturels sont fermés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque élément, animaux, végétaux, tout ce que vous voulez, de ces systèmes-là, a ses besoins fournis par les productions d'autres éléments. Et inversement, les déchets de chaque élément vont être utilisés de manière créative et, comment dire, oui, en tant que ressources pour fournir les besoins d'autres éléments. Alors, par exemple, à toutes les échelles, par exemple, les végétaux produisent les nutriments pour les animaux, par exemple. Parce qu'il se faut manger à préparer les animaux. Oui, parce que nous, on n'est pas capable de bâtir notre corps nous-mêmes. On a bien mangé quelque chose. Donc, soit on mange de l'animal qui a mangé de l'animal de l'animal et du végétal ou on mange directement du végétal. Par contre, le végétal, lui, il a bâti son corps tout seul avec l'énergie solaire. Il est hétéro-trophe. Il est autotrophe. Autotrophe. Et nous, il est hétéro-trophe. Les végétaux nourrissent aussi les champignons en sucre, en hydrate de carbone notamment. Mais par contre, les champignons nourrissent les végétaux par les racines en eau et en minéraux. Sans quoi, les végétaux, s'il n'y avait pas cette association, ça ne fonctionnerait pas. Donc, la loi dans la nature, c'est que les déchets des uns sont les nutriments des autres. Il n'y a pas de pollution en aval. Et puis, en amont, c'est que tous les nutriments sont fournis par les déchets des autres. C'est la même chose, mais j'ai le droit des deux côtés. Donc, ça veut dire qu'on a un système claude. Si on faisait un schéma symbolique, on est un autre élément et les productions fournissent les besoins. C'est un élément qui symbolise tous les éléments. C'est un système fermé, c'est un système qui se boucle sur lui-même. On pourrait imaginer une boîte où il y a le soleil qui rentre. Et puis, à l'intérieur, il y a un web, un réseau compliqué, enfin, pas compliqué, complexe, ça veut dire riche d'un très grand nombre d'éléments. Oui, complexe, ce n'est pas compliqué. Il y a les deux. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire et qu'on ne saura jamais faire. La photosynthèse, on ne sait pas faire. Mais il y a donc beaucoup d'éléments avec beaucoup d'interactions entre elles et tout ça fournit les besoins à chaque élément. Voilà, système fermé. Donc, un système fermé a une pour caractéristique d'être extrêmement efficace. Alors, il est très efficace, il est soutenable, il est autosuffisant par essence, par définition. Il n'y a pas de pollution derrière. Oui, puisque de toute façon, tout est réutilisé. Une pollution, c'est quelque chose qui ne peut pas être utilisé par le système. Par définition, une pollution ou un déchet, c'est une production du système qui n'est pas utilisée de manière productive ou efficace dans le système. Donc, il n'y a que les systèmes ouverts qui produisent la pollution. Un système fermé ne produit pas de pollution. On peut donner des exemples. L'agriculture, par exemple, les minéraux, les nutriments sous forme minérale sont lessivés, partent dans le sol, dans les nappes ou parucellement dans les eaux de surface. Et donc, ces nutriments, on les a retirés à la fertilité du sol et donc, ils étaient utiles pour les plantes. Elles ne les ont pas eues. Donc, les plantes sont carencées, ça pousse mal, elles sont malades, etc. Et puis, par contre, ces nutriments sont devenus des pollutions des nappes et des eaux. Parce qu'elles n'ont rien à faire là. Elle se concentre à un endroit où elle ne devrait pas être. concentrée ou même pas concentrée, elle ne devrait pas y être de toute façon. Les systèmes naturels n'étaient pas comme ça. Le système, l'interaction sol-arbre, par exemple, est un système clos. Enfin, pour cet aspect-là, en tout cas. Ça veut dire que, on va préciser, tous les nutriments que laisse passer l'agriculture, les arbres, ne laissent pas passer. Leurs racines, elles les récupèrent. parce que c'est dans l'occupation des couches intérieures du sol où il y a beaucoup de racines, que ces nutriments sont minéraux, sont récupérés par les racines. Il n'y a rien qui s'échappe dans les eaux, ni de ruissellement d'ailleurs, ni dans les eaux profondes et dans les nappes. La seule chose que laisse passer le système forestier, c'est de l'eau absolument pure et propre qui va donc pouvoir ressortir un petit peu un aval au niveau des sources et alimenter les nappes phréatiques. Et puis, un petit peu les eaux de surface aussi. Il y a un petit peu d'eau qui sort des forêts. Mais c'est de l'eau absolument pure. Quand vous faites des photos, vous regardez des photos de la Terre par satellite, vous voyez en Amazonie par exemple ou en Inde à l'époque de la Mousson, les fleuves sont jaunes ou blancs ou oranges et puis les deltas ou les estuaires à la mer, c'est pareil. Oui, c'est magnifique mais ça, ces couleurs incroyables-là ne sont pas bienvenues. C'est quoi ? C'est simplement parce qu'on n'a pas respecté l'une des lois fondamentales du sol, de la forêt et du sol, la Terre est emportée et puis ces bouts finissent par charger les rivières et se retrouvent dans la mer. C'était quoi cette loi fondamentale qu'on n'a pas respectée ? Des racines et une litière. La litière, c'est tout ce qui est feuilles et rameaux qui tombent et qui font la première couche que l'on devrait voir sur tous les sols qu'on voyait avant que l'homme invente l'agriculture et mette des sols à nu. Ce n'est pas des sols à nu mais des sols protégés par une couche de carbone quelque part ? Oui. On reviendra sur les ratios carbone sur azote. Il n'y a pas que du carbone parce que dans les feuilles de chêne tombées au sol, feuilles de chêne, les feuilles d'arbres banales dans nos régions, tombées au sol, le rapport carbone sur azote est d'à peu près 45. Donc, c'est quand même relativement azoté. Il faudrait peut-être préciser un petit peu. L'azote, dès qu'on en a moins de 15, quand le rapport carbone sur azote est inférieur à 15, 12, limite, ça devient extrêmement toxique pour les végétaux et pour le sol. Ça détruit le sol. Oui, tu passes longtemps dans tes formations à parler de cette histoire du rapport carbone-azote qui est très importante. Longtemps, il n'y a rien de compliqué mais c'est vrai que quand il y a trop d'azote, on détruit complètement le sol et on tue les plantes. On peut aussi faire lâcher jusqu'à lâcher les argiles avec dégagement aluminique, intoxication aluminique. C'est ce qui se passe dans l'agriculture moderne qui balance des quantités d'azote extraordinaire à la fameuse agriculture NPK finalement. Parce que sous forme chimique. Tout à fait. L'anglais chimique. Bref, on reviendra sur le cycle de l'azote naturel. L'azote est gratuit dans la nature, il n'y a pas besoin d'en rajouter à condition qu'on respecte une loi fondamentale, c'est que le sol doit être complètement couvert. C'est la condition pour que l'azote soit gratuit. Je pourrais détailler ça si ce n'est pas compliqué du tout. Voilà, donc un des principes, les systèmes fermés. Donc on vise en permaculture à reproduire des systèmes fermés. Absolument. dans la permaculture, on va donc... C'est peut-être le moment de parler des patterns. Une des façons que la permaculture a eu de comprendre comment tout ça fonctionne, c'est d'identifier ce qu'on appelle des patterns. Je vais expliquer ce que c'est. C'est un mot anglais, ça. Alors voilà, c'est un mot anglais. Si on devait le traduire en un mot, on ne pourrait pas. Il faudrait mettre au moins... Si on met un mot, le premier, c'est motif. Oui, motif. Mais c'est aussi cycle, parce qu'il y a des patterns purement spatiaux. Ce n'est pas simplement quelque chose de géographique. On a un pattern ici, rouge-noir, rouge-noir, extrêmement simple. Bon, très bien. On ne peut pas enlever le tissu. Mais il y a des patterns qui sont purement temporels aussi. Les polyrhythmi, par exemple, sont des patterns temporels. Donc ce sont des formes... Mais il y a beaucoup de patterns qui sont spatio-temporels. Quand on a... La météo est un pattern spatio-temporel. Les floraisons, les fructifications, mais aussi la forme du sous-romanesco, ou la forme de la pine de pin. Et donc la permaculture, ça a rendu compte que ces formes-là, elles étaient présentes dans la nature et elles étaient essentielles. Elles avaient une fonction. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les modèles naturels sont si beaux. Parce qu'ils répondent à ce besoin d'une certaine forme d'harmonie de l'homme. Quelque part, quand on les voit, on dit, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien agencé. Moi, je pense que c'est exactement le contraire qui se passe. C'est-à-dire, nous avons, au fond de nous, gardé un homme sauvage et une femme sauvage qui est connecté, garante de ce que c'est que la vie. Donc, l'être vrai. Et cet être vrai, même si on est dégénéré, comme on l'a dit, il continue de trouver harmonieux. De reconnaître. Et de sentir l'amour et la beauté dans son écosystème non trafiqué, naturel, tel qu'il était. L'animal se nourrit par plaisir olfactif et gustatif. Il se reproduit par plaisir. Et donc, c'est à la fois la mise en activité de quelque chose où on n'a pas eu séparation du spirituel, du matériel, du symbolique, etc. Et donc, de l'esthétique. Voilà. pour moi, oui, pour moi, la seule chose qui est belle, c'est ce que fait la nature. Mais, comment un être peut être en vie épanouie s'il n'est pas en émerveillement mais lui-même faisant partie de ce qui est merveilleux dans le vivant ? C'est ça qu'on a perdu quand on s'est coupé. Voilà. ces patterns. Alors, patterns, ce qui est incroyable, c'est que l'incroyable diversité, multiplicité des formes et des phénomènes et des processus naturels, vivants et non vivants, les montagnes, les rivières, par exemple, les cristaux, ce que vous voulez, finalement, tout ça est basé sur un tout petit nombre de patterns. Donc, déjà, avoir compris, identifié cette chose-là, c'est déjà quelque chose de fort. Ça, c'est avant la permaculture. La permaculture a dit, oui, mais alors, s'il y a un petit nombre de patterns universels à partir de quoi la nature a tout fabriqué, ça peut être qu'il y a un sens dessous. et effectivement, on s'est rendu compte que les patterns ont des propriétés de force, de puissance, de résistance, ou alors, elles expriment... Oui, c'est un arrangement le plus efficace et le plus parfait possible. Mais par rapport à une fonction, par exemple, les patterns de... Je vais attendre ça. Les patterns dits de ramification ou d'embranchement qu'on peut voir depuis les systèmes des rivières, les patterns de cartation, tous les petits ruisselets qui donnent le cours et puis après, à la fin, quand ça redevient plat, ça se réélargit. Éventuellement, on a un delta avec l'eau à nouveau qui se redivise. Nos poumons, qui est un pattern d'embranchement en 3D, les arbres avec, pareil, l'effet miroir exactement comme les rivières, avec le sol et puis le système racinaire en dessous. En fait, c'est un double pattern d'embranchement pris dans un pattern en double fer de hache qui est aussi un des patterns les plus importants qui ont été étudiés par les permacultures parce qu'il y a des choses là-dessous qui sont vitaux pour comprendre comment ça marche et pour être efficaces. Je reparlerai un petit peu. Mais donc, on a identifié des patterns, leur sens, ils satisfont à des lois. Par exemple, le pattern de ramification, on parle d'ordre de ramification. Donc, le tronc, ça serait l'ordre 0, les branches principales l'ordre 1, les branches secondaires l'ordre 2, etc. On s'est rendu compte que déjà, il n'y a jamais plus de 9 ordres de ramification dans la nature. Ça ne va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin. On ne connaît aucun système naturel jusqu'à ce jour qui n'est plus que 9 ordres de ramification. Tout simplement parce que... Alors, c'est intéressant, une explication possible. En général, ces patterns de ramification sont liés à l'acheminement de flux, à la circulation de flux. C'est le cas des branches, c'est le cas des cours d'eau, c'est le cas des poumons, jusqu'à quelque chose qui, prenant les feuilles des arbres, par exemple, va être une usine où il se passe quelque chose et qui, en général, a besoin d'une grande surface. Oui. Bon, pour la feuille, c'est pour capter, c'est le panneau solaire, pour faire la photosynthèse. Il est bien évident que si on a une ramification trop poussée, en un ordre 10, 15, 20, tout simplement, les branches deviennent trop cassantes et on a une contrainte physique de solidité. qui est bien limitée. J'invite tout le monde à lire, ça me fait penser à, le petit livre de Francis Allais qu'on trouve partout, qui doit coûter 8 euros, qui s'appelle Éloge de la plante. Oui, fantastique. Qui est, en fait, une comparaison d'une intelligence et d'un niveau incroyable entre le règne végétal et le règne animal. Il montre, combien, très souvent, des contraintes physiques, la gravité, le fait d'être dans l'air ou dans l'eau, par exemple, pour les corps et les squelettes des animaux, par exemple, les mollusques, etc. Donc, là-dessous, il y a parfois des contraintes extrêmement simples qui vont avoir des conséquences énormes. Donc, voilà, la solidité de quelque chose, ça va faire... Des arbres ne sont rien d'autre que des structures porteuses de panneaux solaires. Le pattern qui optimise ça avec de la circulation de flux. Donc, imaginez un satellite qu'on envoie en orbite stationnaire qui doit avoir des capteurs et qui, à l'intérieur, aurait une usine pour fabriquer des choses et qu'il aurait besoin d'énergie. Il faut que cette énergie soit acheminée. Il y a des câbles. Sauf que l'arbre, il lui faut acheminer tout ça. Les racines qui prennent des nutriments et puis après, la photosynthèse dans les feuilles. Celle-là, celle-là, chacune est bourrée de kilomètres de canaux et tout ça fonctionnant. C'est un exemple de pattern. Il y a des patterns... Bon, des patterns... Je ne veux pas m'étendre. Un truc qui est très intéressant, c'est lorsque les patterns... Déjà, l'articulation des patterns spatiaux et temporaux, mais lorsqu'on articule des patterns spatio-temporaux qui sont à la fois géographiques, géologiques, topographiques, biologiques, mais biologiques aussi au sens de l'éthologie. Éthologique. Ça veut dire... Alors, la science des comportements des animaux. Oui, d'accord. Donc, j'invite tout le monde, peut-être en mettre la référence en bas de la vidéo, à voir une vidéo qui s'appelle « Quand les loups changent les rivières ». Oui, fantastique. Voilà, tu l'as vu. On comprend beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, c'est ça aussi, les patterns sont intrinsèquement liés à la non-linéarité dont on a déjà parlé. Un petit truc peut faire une petite cause, peut faire des grosses changements. Une poignée de loups réinjectée quelque part dans un écosystème a drastiquement et rapidement changé l'écosystème à une grande échelle. Ça veut dire, donc, la production de cette action-là est énorme. Ça, énorme. L'écosystème s'est reforesté, par exemple. Ce n'est pas rien, c'est une chose qu'on ne saurait pas faire. Forcément, rapidement, facilement et à grande échelle pour un tout petit input. Pourquoi ? Parce que là, il y a eu un pattern et un pattern quoi ? Naturel. Donc, au lieu d'avoir nos patterns à nous de l'agriculture, on lutte contre la force du vivant. Là, encore une fois, on a juste respecté les lois du vivant et sa spontanéité, sa puissance, c'est exprimer parce qu'on ne l'a pas empêché. Et simplement, ce qui se passe, la clé de ça, ce n'est pas que les loups aient mangé beaucoup d'herbivores. La clé, c'est que les loups ont fait fuir les herbivores de certaines zones particulières. Et là, on en revient aux non-linéarités dans la nature parce que dans la géographie, les fonds de vallée, les creux, sont les endroits où l'action de l'eau mais aussi l'action de l'érosion peut être complètement négative ou complètement positive. Tout peut jouer dans les deux sens. C'est un des grands principes d'un permaculture. Et en empêchant les herbivores, alors pourquoi ? Parce qu'il y a un pattern éthologique, il y a deux patterns éthologiques. Il y a un premier pattern éthologique qui est le pattern de prédation. Lorsque des prédateurs s'attaquent à leurs proies, dont là en l'occurrence c'était des loups et des grands herbivores, ils vont utiliser les discontinuités du paysage. Donc ça c'est la géographie. Et en général, ils vont plus facilement les acculer ou être plus efficaces dans leur chasse si les groupes de proies sont dans des zones où il y a des limites dans le paysage, où il y a des fonds, etc. Donc c'est ces premières zones les plus dangereuses pour les proies que les proies ont fui. Or il se trouve que c'est justement ces zones-là où il peut y avoir un grand impact de régénération de l'écosystème parce que c'est les zones les plus humides et les zones aussi où il y a le moins de pente, le moins d'érosion. Et donc à partir de là, les peuples en végétaux ont explosé simplement parce que les herbivores venaient moins. Et donc à partir de là, ça attire d'autres espèces dont les oiseaux reviennent, les charognards reviennent, les rongeurs reviennent. Du coup, tout ça, ça amène des graines, ça amène des semences, ça fait pousser d'autres végétaux qui amènent d'autres animaux. Et l'histoire universelle de la vie et de l'amour, je pourrais rajouter, celle qui s'est passée, qui a amené la vie sur Terre à faire tout ce qu'on boit, tout ce qu'on a vu avant qu'on touche en tout cas, cette histoire se rejoue spontanément. Parce qu'on s'établit dans des patterns et dans des systèmes qui sont tels que les systèmes naturels. Donc par exemple, en permaculture, c'est intéressant, dans les formations de deux semaines qu'on appelle cours de design en permaculture, dont les formations officielles, le PDC, on peut en reparler, dans un bon PDC, on a une session d'une heure et demie sur les patterns dans la nature, où on identifie les patterns avec leurs caractéristiques, leur façon de fonctionner, leur force, leur faiblesse, leur fonction, et puis on a une heure et demie sur les patterns dans le design, c'est-à-dire dans la conception de nos écosystèmes. Comment appliquer les leçons tirées de la nature dans les écosystèmes ? Peut-être que je vais dire quatre mots définition sur le mot design pour être sûr, et puis après, je donne un exemple d'application. Le design, c'est un mot anglais, pareil, je ne le traduis jamais, parce qu'il faudrait au moins quatre mots pour le traduire. Ça veut dire à la fois conception, planification, aménagement, on va le dire dans l'autre autre. Conception, aménagement, planification, organisation. Conception, aménagement, on aurait tendance à penser plutôt spatial, planification ou organisation, il y a en plus la dimension de temps, et donc ça permet d'avoir des stratégies par exemple. Les techniques disent comment faire les choses, les stratégies disent comment faire les choses et quand ou à quelle fréquence faire les choses, donc ça rajoute le temps. Donc si on n'a pas de planification, si on n'a que de la conception spatiale, on n'a pas de stratégie. Donc voilà, le design, c'est encore plus que ça, c'est l'art de mettre, de placer dans le système et de déplacer ou de laisser se déplacer les éléments du système de manière à maximiser leur interaction positive, quand on dit positif, c'est-à-dire en termes de production, de soutenabilité, de résilience, etc. Donc c'est ça le design. On peut résumer par la conception... C'est tout l'art de la permaculture. La permaculture, c'est la science du design conscient de systèmes, et je n'ai pas dit d'écosystèmes, efficaces. Alors efficace, mais on a tiré soutenable, régénératif, résilient, etc. Mais c'est ça. Et quand je dis système, incluant les écosystèmes, notamment nos écosystèmes de production de notre nourriture et de notre énergie et de nos matériaux, évidemment. Voilà, donc ça c'est le design, donc rien n'avoir l'esthétique, mais avec la décoration. C'est un mot d'ingénierie, et j'insiste beaucoup. La permaculture est une science de l'ingénierie. C'est une science de l'usage de la Terre, de la planète, de la Terre et des groupes sociaux pour faire émerger partout des solutions créativement adaptées aux conditions physiques et humaines, sociales, du groupe, pour des systèmes, des solutions dans des systèmes extrêmement productifs et puis évidemment soutenables, résilients, etc. Donc éthiques à la fois. On peut résumer la permaculture comme ça. Le design, conception, planification. Donc par exemple, certaines lois qu'on a tirées de l'observation des patterns du vivant sauvage vont être réinjectées sous forme de principes parmi ces fameux 20 principes, enfin une vingtaine des principes de la permaculture. Par exemple, il y en a un que j'aime beaucoup qui dit que la quantité d'une, pardon, la lenteur à laquelle une ressource traverse le système fait une beaucoup plus grande différence que la quantité de cette ressource dans le système. J'aurais dit, la lenteur à laquelle une ressource va traverser notre système fera une différence plus grande en termes d'impact, d'efficacité sur le système que la quantité de cette ressource dans le système. Ce n'est pas la peine d'avoir beaucoup d'eau dans le système, ce n'est pas la peine d'avoir beaucoup d'azote dans le système, ce n'est pas la peine d'avoir beaucoup même de matière organique à la limite dans le système. Mais par contre, la lenteur à laquelle ces ressources vont traverser le système, ça, ça va faire la différence. Un enfant dénutrit, tu lui donnes à manger, il a de la diarrhée. Les nutriments et l'eau, d'ailleurs, traversent son système de manière trop rapide. Je vais un peu plus loin. La lenteur à laquelle les ressources traversent le système, mais aussi la quantité et plutôt la complexité et la richesse des interactions avec les éléments à l'intérieur du système, plus elle est grande, plus ça fera une différence. Donc, tu vois, cet enfant dénutri, son eau et ses minéraux et ses nutriments, ils ressortent parce qu'il n'a pas ce qu'il faut pour les capter de manière nutritive. dans la lenteur à laquelle une ressource traversent le système, mais aussi la richesse et la quantité des intérêts fonds positifs que cette ressource met en jeu dans le système, dans les éléments du système, fera une beaucoup plus grande différence d'efficacité, de productivité, de résilience, de soutenance que la quantité brute de cette ressource. Et ça, c'est cette vision mentale dégénérée qu'on a de croire qu'on est des tubes, cette vision mécaniste en fait. La vie n'est pas comme ça, la vie est plus riche et plus complexe que ça, infiniment plus complexe. On commence à comprendre des choses. Dans notre zone une vision très réductrice et très mécaniste. Donc ça, c'est un principe. Alors, il est lié à la fermeture des systèmes, des systèmes clos. Il est bien évident qu'on a finalement une espèce de réseau d'interactions extrêmement riche où la ressource va d'élément en élément va créer des productions qui recréent qui satisfont les besoins d'autres éléments et qui vont donc refabriquer d'autres ressources, etc. Et au final, on a une espèce de boîte où on n'a pas besoin de beaucoup de ressources qui rentrent. Idéalement, il n'y a rien en fait. Et puis, à l'intérieur, il y a toute une richesse d'interactions positives. Et puis, le système, il ne fuit pas. En aval, il ne laisse presque rien pisser. D'accord. À la lignée, je lui ai dit, il laisse repisser un peu d'eau parfaitement nettoyée alors qu'en amont, on aurait pu recevoir de notre voisin par l'eau qui serait en surprise. de la glace. C'est l'eau qui est en surprise, mais il va la mettre légèrement en surface, mais propre. Donc, elle peut servir à abreuver les animaux et les hommes, d'accord ? Et à irriguer si on veut un petit peu arroser, pas irriguer. Et puis, cette eau, une partie, va s'infiltrer et recharger les nappes. Et les nappes phréatiques et puis les eaux profondes sont structurantes de la terre. Si on les pompe, ça s'effondre. il ne faut quand même pas violer avec ça non plus. Ok, donc voilà, on voit vraiment comment on se regarde sur les systèmes fermés, les patterns. C'est enfin fermé, c'est vraiment les deux éléments qui vont permettre ensuite de bâtir ce design finalement. Alors attends, système fermé, lenteur des ressources, multiplier le nombre d'intérêts. Ça sera le fruit d'ailleurs le sujet d'une autre vidéo. Oui, c'est pareil, il y a un précis de la agricultura qui dit que c'est intéressant que chaque élément remplisse plusieurs fonctions ou ait plusieurs productions. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais c'est lié aussi, tu vois. Il y a pas mal de principes puissants qui ne sont pas toujours... Juste pour finir avec les principes, on donne souvent les 15 ou les 12 principes de David Holmgren là. Il y en a d'autres qui sont parfois en amont et d'ailleurs dont ceux de David Holmgren peuvent découler. En fait, très intéressant aussi. D'accord. On pourra en reparler. Je te remercie Eric. J'aurais des petites questions pour toi, on va le faire. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Ça marche. Merci. Merci.